Bonjour chers étudiants Alors, je vais vous présenter la vidéo Le cours du monde microbien Après, je vais vous présenter une autre vidéo sur le système immunitaire Alors, le monde microbien, ou le microbat C'est quoi ? J'ai l'occasion d'avoir le terme J'ai l'occasion d'apprendre la définition Les microbes C'est quoi un microbe ? Alors, les microbes dans notre nom Ou bien les micro-organismes sont des êtres vivants Invisibles à l'œil C'est quoi ? Il faut utiliser un microscope Pour les observer Il faut utiliser un microscope Pour les observer Ils sont présents un peu partout Autour de nous Ils sont présents Dans l'air Sur les tables Dans la nourriture On va les trouver dans l'eau On va les trouver généralement dans le sol D'accord ? Ils sont très nombreux Rien que sur notre peau Il y en a des milliards Il y a des milliards Il y a des milliards C'est une maladie C'est une maladie Les microbes Ou bien les microbes Alors, les micro-organismes peuvent être pathogènes Il y a un micro-organisme Il y a un micro-organisme Pathogènes Il y a un micro-organisme Causant une maladie Ok ? Comme le VIH Ou le virus Le SARS-CoV-2 Ou le virus La Covid Il y a un micro-organisme Les micro-organismes peuvent aussi être inoffensifs Qu'est-ce que c'est inoffensif ? Il y a un micro-organisme Il y a un micro-organisme Donc, ils ne provoquent pas de maladies Par exemple Les bactéries lactiques Les bactéries lactiques Les bactéries lactiques Ils sont les bactéries Les bactéries lactiques Ils sont les bactéries Dans le lait Dans le lait Donc, je fais la définition Nous avons les types Les microbes Généralement Il y a quatre types de microbes Le premier type Le plus courant Ce sont les bactéries Les bactéries Donc, ce sont des organismes unicellulaires Dépourvus d'un noyau Sous forme de coxy Ou de bacille Ce sont des organismes unicellulaires Les bactéries Les bactéries Les bactéries Les bactéries Les bactéries Les bactéries il y a des bactéries qui sont utiles en effet les bacilles lactiques les bactéries lesquelles qu'on a eu dans le halib d'autres sont pathogènes d'accord les streptococcs lesquelles qu'on a eu dans le maigleau ou les bacilles tétaniques les bacilles tétaniques qui sont dans le hédit dans le hédit il y a des bactéries qui sont dans le bacilles de la coque ok 4-4-4-4 cette bactérie a eu la tuberculose d'autre part cette forme de la bactérie qui est dans le salmone qui a eu beaucoup de douages alors la forme des bactéries il y a quand il y a un gulococci quand il y a un gulococci il y a un gulococci il y a deux boules de blocococci plusieurs boules de la chale streptococci il y a une forme de vibrance c'est dans le bactéries qui sont dans le choléra et il y a une forme de gulococci d'accord alors les micro-organismes ce sont les virus je vais vous dire les virus alors les virus ce sont des organismes acellulaires mais ce sont des organismes unicellulaires organismes acellulaires c'est à dire ce n'est pas une cellule mais ce sont des chaliers ok ils sont juste dans la capsule protéique c'est une capsule qui est une capsule qui est dans le protéinat et qui est dans le corps qui est dans le corps d'accord alors les virus sont de très petit taille c'est une petite taille pour les microbes et ils sont vus en microscope électronique mais il y a beaucoup qui ne sont pas par le microscope optique c'est sûr il y a un microscope électronique alors il y a des virus que tous les virus sont pathogènes c'est un virus bénéfique qui ne sont pas le virus jamais il y a un virus qui n'est pas qui est dans le corps qui est dans le corps et ils sont aussi considérés des parasites obligatoires c'est une vie qui est dans le corps le virus c'est le virus c'est le virus de l'immunodéficience humaine et le SARS-CoV-2 ce sont des antigènes alors les microbes ce sont les champignons microscopiques alors les champignons microscopiques ce sont des micro-organismes filamenteux il y a une chouette je le dis certains sont utiles il y a des levures et le pénicillium qui sont des antibiotiques mais aussi le pénicillium d'autres sont pathogènes il y a des champignons microscopiques il y a des moins sûrs de pain ok je vais vous dire juste pour les champignons microscopiques ce sont les levures et les moins sûrs donc les moins sûrs généralement on va mettre la chouette généralement les champignons les limon les chouettes les desserts donc les levures il y a la forme d'il y a la forme et les moins sûrs donc tu as vu la forme d'il y a un microbe donc c'est indispensable donc c'est indispensable alors le dernièrement le quatrième type des microbes ce sont les protozoaires ce sont les protozoaires ce sont les organismes unicellulaires ils possèdent ils possèdent un vrai noyau donc ils possèdent un vrai noyau notamment il y a la paramécie il y a la forme d'il y a l'homme il y a des cils donc les chouettes qui leur permettent de se déplacer on a les amibes les amibes donc généralement la paramécie les amibes qu'il y a les os stagnants il y a l'acéra donc je fais là quatre types de microbes les bactéries les virus les champignons microscopiques qui font deux sous-groupes qui font levures et moins sûr ou je fais là les protozoaires alors d'abord il y a le mode de multiplication chaque microbe a une façon qui a un mode de multiplication alors on a dit le mode de multiplication des microbes alors on a les bactéries et les protozoaires ils se multiplient par division et on a une façon de mourir ok c'est la façon qui dit une division cellulaire les levures qui dit le bourgeonnement on a dit on a une levure qui a une levure après on a une levure le bourgeon il forme le bourgeon et dernièrement il donne la formation d'un bourgeon par le levure les moisissures ils font la sporulation il y a une ibada donc il y a la forme des moisissures généralement les filamenteuses qui se construisent qui sont des spores avec le sport sur le sol ou une température ambiante quelque de l'eau il va se développer en nouveau moisissure les virus les virus se multiplient à l'intérieur de la cellule c'est un casement d'un casement dans le chalier d'accord donc on a dit le post dans la vidéo où on a dit les modalités de multiplication alors on a dit les caractéristiques des micropathogènes les micropathogènes les micropathogènes les micropathogènes les micropathogènes les micropathogènes ont des particularités ou des pouvoirs si on peut dire qui leur permettent voilà donc d'être pathogènes entre parenthèses alors les caractéristiques des micropathogènes la multiplication des bactéries donc pourquoi les bactéries sont pathogènes parce que se multiplient rapidement alors généralement ici il y a une bactérie pour se multiplier en deux généralement de 20 minutes d'accord il y a une 20 minutes on passe d'une bactérie à deux la même chose les deux vont devenir quatre les quatre vont devenir huit du coup une bactérie après une heure qui est qui est huit ça c'est juste un cas général alors il faut les infections ou plutôt les contaminations si un châle a une intoxication alimentaire ou la gira ou il y a des bactéries dans la gira alors il y a des millions 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 de bactéries et il y a des 20 minutes et il y a des millions deux millions d'accord il y a des millions d'accord le graphique il y a des il y a des des ordonnées le nombre des bactéries et des abscisses le temps en heure il y a des par exemple durant deux heures par exemple je fais mal deux heures le nombre de bactéries généralement 80 bactéries au bout de 10 heures ou 1000 ok du coup la particularité en la caractéristique des bactéries c'est ils se multiplient rapidement alors deuxième particularité la sécréation de toxines par certaines bactéries il y a des bactériennes qui font ça tout le monde donc mis à part qui dure la multiplication rapide ils se multiplient rapidement mais qui font ça tout le monde ok dans ce cas spécial je vais vous montrer d'abord alors en plus de la multiplication rapide certaines bactéries comme le bacille tétanique je te demande le bacille tétanique le bacille tétanique c'est le fer avec les hédiles qui peuvent s'éter ok c'est le fer rouillé voilà qu'il y a des bactéries tétaniques les bacilles tétaniques une fois dans le corps sécrète une toxine qui se propage dans le sang et perturbe les fibres nerveuses moteurs ok et du coup le muscle va se contracter qui trouve la série de contractions non-stop qui gira le tétanus du coup c'est pour ça il y a des bactéries il y a des bactéries les bactéries dans le sang il y a des bactéries un sérum avec le sérum qui fait des anticorps dirigés contre la toxine tétanique d'accord la troisième caractéristique c'est la présence de capsules la présence de capsules je vais y a la capsule on va se réchauffer le cas alors la pneumonie est une maladie bactérienne causée par un diplocoque qui se trouve dans la nature sous deux formes la pneumonie c'est une forme de bactéries c'est une forme de bactéries c'est une forme de bactéries alors la pneumonie c'est une forme diplocoque avec capsules c'est une forme ok et du diplocoque sans capsules c'est une forme c'est une forme donc Griffith c'est l'effet de la capsule sur la virulence de la capsule est-ce que la capsule augmente la virulence de la bactérie ou non alors il a pris du diplocoque avec capsules il a déjà injecté plutôt à une souris S1 la souris S1 est morte du coup on constate que les diplocoques sont pathogènes ok la deuxième expérience Griffith a injecté du diplocoque sans capsules à des souris S2 les souris S2 en survègle ok mais d'un instant on constate qu'en présence de la capsule les souris meurent du coup la capsule protège les bactéries contre le système immunitaire de l'organisme c'est que la capsule doit être directe de l'himaïa qui amène les bactériennes contre le ménage de l'homme et dernièrement je vais vous la multiplication des virus je vais vous donner les caractéristiques du microbe alors les virus ils font la multiplication à l'intérieur de la cellule voilà qu'un chauffe-eau est là premièrement la fixation deuxièmement la pénétration et le virus fait entrer son matière génétique à l'intérieur du noyau pour fabriquer les constituants de plusieurs virions qui vont libérer donc se libérer de la cellule généralement c'est ça je fais le cours brièvement des microbes donc bien l'explication de la définition des microbes on a vu les différents types des microbes les modalités ou là les modes de multiplication et les caractéristiques des microbes je trouve qu'une vidéo je dis d'incha'Allah où l'Iranie chauffe-eau en détail d'art s'il-ména'a donc l'himaïa m'aïmé 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 il y a commentaire comme ça bachin djaobou et bon courage m'aïmé